Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le mieux pour suivre ce cours est de prendre en main une carte de la Chine, celle d'un bon dictionnaire suffit. Pierre-Étienne Ville explore tous les éléments historiques, géographiques, techniques, militaires, politiques, humains et autres qui vont permettre en 1930 de reconstruire un très ancien système d'irrigation dans la province du Tchénsie, le canal Tinrué. Ce cours, intitulé « Ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre » nous entraîne dans les tumultes de la première moitié du XXe siècle de 1911 à la fin des années 30. Hier matin, Pierre-Étienne Ville nous racontait l'histoire de cette région en suivant celle de l'ancien seigneur de la guerre, Fon Yuxian, qui se convertit au christianisme avant de rejoindre les positions politiques et l'armée de Chang'e Tchèque, le Comitang. Avec un lettré gauchisant, Yuzhen, Fon Yuxian fit l'impossible pour servir au mieux les intérêts de la région et tenta de libérer la ville de Xi'an assiégée, mais il dut partir pour le nord après avoir été nommé général. Pendant ce temps, et avant son retour, la province s'enfonçait dans les guerres et les famines. Le Xi'an si était plongé dans un chaos tel que même la prestigieuse et très organisée CIFRC, Association Philanthropique Américaine contre la Famine en Chine, ne pouvait pas intervenir. Ce matin, Pierre-Étienne Ville continue l'analyse des causes de cette crise et de ces famines. On retrouve également un personnage haut en couleur dont Pierre-Étienne Ville nous avait déjà parlé dans son cours de l'an dernier, l'ingénieur américain Todd, responsable de la CIFRC. La principale condition que mettait la CIFRC à appuyer financièrement le projet défendu avec tellement de passion par Liigeux, c'était de pouvoir s'adresser à un gouvernement provincial à peu près stable et qui parut capable de prendre des engagements et de les respecter. C'est ce que Todd, le responsable des opérations d'ingénierie de la CIFRC, avait cru pouvoir envisager, bien à tort d'ailleurs, avec le gouverneur Yuuzhan Hua en 1924. Et, et c'est là mon hypothèse, c'est ce qu'il aurait pu de nouveau envisager si la coalition entre Gomidang et communistes arrivait aux affaires en Asciane fin 1926 avait eu la possibilité de se stabiliser et de se stabiliser, de rétablir un certain ordre dans la région, fût-ce un ordre entre guillemets révolutionnaire, et de réduire progressivement les passe-droits des seigneurs de la guerre encore installés dans un certain nombre de localités. Un problème sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Même ces seigneurs de la guerre locaux, pourtant, n'étaient pas nécessairement un obstacle pour Todd, à condition, bien sûr, qu'ils fussent capables de faire preuve d'une certaine discipline et d'entretenir des relations au moins formelles avec le gouvernement de la province. En d'autres termes, à condition que ce ne fussent pas de simples prédateurs, et aussi, autre problème dont je reparlerai, mais plus tard, aussi que ce ne fussent pas des promoteurs ardents et efficaces de la culture du pavot, de l'opium. Là encore, Todd et Lidjeu avaient très bien pu s'entendre en 1924, avec le général qui était le patron de facto de la zone du Wey Bay. Mais surtout, la présence d'un gouvernement révolutionnaire dans la province n'aurait sans doute pas été un obstacle. Peut-être même au contraire. Il se trouve en effet que pendant les mêmes mois exactement où Yo-Jun et Feng Yu-xian se débattaient pour consolider leur position au Shanxi, enfin, dans la région de Guangzhou, Todd avait établi les meilleurs rapports avec les responsables du gouvernement du Kuomintang, dont certains ministres, à ce moment-là, étaient communistes, d'abord à Canton, et ensuite à Wuhan, où, je vous le rappelle, le dit gouvernement était allé s'installer pendant les premiers mois de 1927, contre l'avis d'ailleurs de Tiang Kai-shek, d'où la rupture entre les deux, qui intervient au mois d'avril. Je n'ai pas moi-même consulté les dossiers relatifs à cet épisode dans les archives de Todd, parce que je me suis concentré sur tout ce qui concernait le Shanxi, mais il est relaté avec quelques détails, cet épisode, dans une thèse déjà assez ancienne, qui date de 1977, sur la carrière de Todd en Chine, qui est une thèse qui est due à une personne que je ne connais pas par ailleurs, qui s'appelle Michelle Fischer, une dame, qui, elle, est la première peut-être à regarder ses archives. Todd, donc, avait proposé aux autorités du Kuomintang de gauche d'ouvrir une branche de la CIFRC au Guangdong, à Canton, où il n'y en avait pas, et il leur avait offert la collaboration de celle qui existait déjà au Roubaix, c'est-à-dire la province dont Wuhan est la capitale. Il avait en particulier fait approuver, par le gouvernement de Wuhan, le principe d'une collaboration avec la CIFRC pour remettre en état diverses digues importantes qui protégeait, en fait, qui protégeait depuis des siècles, et qui protège toujours, la plaine centrale du Roubaix, et la ville même de Wuhan, des crues annuelles du Yangtze, lesquelles digues avaient été très négligées par les seigneurs de la guerre au pouvoir dans la région pendant les années précédentes, et peut-être probablement aussi par le gouvernement des Qing à la fin de la dynastie. Et Todd avait en effet fait venir de Pékin une équipe d'ingénieurs. Il avait obtenu de la CIFRC des crédits importants et il avait réussi à mener à bien plusieurs chantiers dans des conditions d'ailleurs assez périlleuses, car la région était toujours en état de guerre. Mieux-même, il avait réussi à négocier avec Borodin, le tout-puissant conseiller soviétique auprès du gouvernement de Wuhan, un accord avec les syndicats d'inspiration communiste qui fleurissaient alors dans la région et qui se montraient excessivement agressifs dans leurs revendications. Et ainsi, il avait fait obtenir que les syndicats acceptent un gel des salaires. Il avait cité même l'exemple des syndicats américains pour dire, vous voyez, c'est comme ça qu'on s'arrange chez nous, à Borodin, afin que les chantiers puissent continuer jusqu'au bout sans dépasser le budget qu'il était arrivé à réunir. En fait, Todd avait des sympathies de gauche. Un de ses frères qui était journaliste et dont il semble avoir été très proche entretenait des liens assez étroits avec l'URSS et Todd était également très ami avec certaines personnalités américaines de Chine qui se faisaient les chantres du régime de Canton et de la Révolution. Et il n'avait pas hésité à proclamer dans divers articles et interviews qu'à son avis, la Révolution nationaliste et ses alliés communistes étaient à présent le grand espoir de la Chine et qu'ils avaient vocation à réunifier le pays. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet enthousiasme de Todd pour le régime de Wuhan ne faisait pas l'unanimité à la CIFRC, donc à Pékin. Ou plutôt, il faisait l'unanimité contre lui. En tout cas, de la part des membres chinois du bureau exécutif. Beaucoup de ces membres chinois, en effet, entretenaient les meilleures relations avec les autorités en place à Pékin qui étaient placées à cette époque sous la protection de Jiang Zoulin et que l'expédition au nord des nationalistes avait précisément pour objectif de chasser du pouvoir comme elle allait en effet le faire l'année suivante. Et j'ajoute que cette remarque pourrait être étendue à d'autres milieux. Par exemple, en parcourant la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, association qui était basée à Pékin, il est frappant de voir à quel point cette association entretenait des liens étroits avec les technocrates de ce qu'on appelait de ce qu'on appelait la clique des communications au sein du gouvernement du nord dont certains étaient d'ailleurs eux-mêmes des ingénieurs en particulier des ingénieurs ferroviaires. Si bien qu'après 1927, la réadaptation de l'association des ingénieurs chinois et américains aux nouvelles autorités de Nankin avaient causé quelques difficultés. En particulier, le gouvernement d'Ankin ne voulait plus payer les publicités de la revue qui en fait la faisait vivant. Mais là, c'est un point sur lequel je reviendrai un jour plus en détail. Quant aux étrangers résidant en Chine, pour revenir à notre histoire, ils avaient alors, nous sommes toujours en 1927, très peur de Han Kho la Rouge, comme on l'appelait, et des bolcheviques. C'est comme ça qu'on désignait le régime de Wuhan. Et en outre, les nationalistes n'avaient pas amélioré leur image en laissant leurs troupes malmener les étrangers de Nankin et même faire quelques victimes parmi eux au moment de la prise de la ville par l'expédition du Nord en mars 1927. Tout cela pour dire donc que l'attitude de Todd était plutôt mal vue dans les milieux d'expatriés qu'il fréquentait à Pékin ou à Tien-Tien, et parmi lesquels se recrutaient les responsables non chinois de la CIFRC. Pourtant, même s'il s'est fait dûment chapitrer pour le manque de neutralité dont il avait fait preuve en exprimant publiquement son soutien aux nationalistes, alors que, de par ses statuts même, la CIFRC était supposée ne pas faire de politique, Todd n'en a pas moins réussi à obtenir du comité de direction les financements dont il avait besoin pour ses projets sur le Yangtze. Et c'est bien là où je voulais en venir. À supposer que le régime révolutionnaire de Xi'an ne se soit pas désintégré au bout de quelques mois et que la région ne soit pas devenue une simple périphérie du domaine contrôlé par Fong Hussiang, mais est au contraire réussie à émerger comme une dépendance stable et bien administrée d'un gouvernement de Wuhan qui aurait de son côté conservé la direction du Goemindang et de l'expédition au nord, alors les dirigeants de Xi'an auraient très bien pu faire appel à la CIFRC et nonobstant l'orientation anti-Goemindang d'une partie des responsables de la CIFRC, ils auraient très bien pu mobiliser Todd et son département d'ingénierie pour relancer dès 1927 peut-être un projet avec lequel Todd lui-même était déjà très familier. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi bien sûr et l'histoire réelle par opposition à l'histoire-fiction s'est déroulée d'une façon tout à fait différente. Encore que le moment venu, la CIFRC a bien été obligée de coopérer avec le gouvernement nationaliste une fois que le gouvernement de Pékin eut été balayé en 1928. Pour en revenir donc à notre sujet, c'est-à-dire à l'histoire du Shanxi au sortir de l'épisode révolutionnaire du début 1927, c'est, comme je disais, l'enfoncement dans la crise. Cette crise est multiforme et dans ce qui suit, je vais en examiner trois aspects, enfin, je vais commencer aujourd'hui à en examiner trois aspects qui, d'ailleurs, sont inextricablement liés entre eux. Le premier aspect, ce sont les affrontements entre, d'une part, les forces dépendantes de Feng Yuqiang qui, même s'il n'y est pas présent en personne, a la haute main sur les affaires du Shanxi, qui fait donc partie, comme je le disais, de la zone d'affluence politique et militaire de son armée qui lui a été concédée par le gouvernement de Wuhan, puis par celui de Nankin. Donc, d'une part, les forces de Feng Yuqiang et d'autre part, les militaristes locaux qui tentent de préserver leur CIF. Ce problème a été plus ou moins réglé à la fin de 1928, nous allons le voir, mais au prix de destruction considérable. Sans cependant, d'ailleurs, que le banditisme pur et simple ait pour autant été éradiqué de la région, loin de là. Le deuxième aspect, c'est la crise de l'économie agraire dans le Guangzhou. Et c'est à ce propos que je m'attarderai en particulier sur le problème posé par la culture du pavot qui était une grande source de revenus pour les seigneurs de la guerre, comme tout le monde sait. Et enfin, troisième aspect, la sécheresse qui commence dans le courant de 1928 et qui se prolonge jusqu'au début des années 1930. La grande famine qui fait des millions de victimes pendant la même période, donc 28 à 30 ou 31 même, est en fait la conséquence de ces trois aspects à la fois. J'avais fait rapidement allusion il y a huit jours à la présence dans la plaine du Guangzhou pour me limiter donc à cette partie du Shanxi d'un certain nombre de potentats locaux n'acceptant aucun ordre de quiconque ainsi que de généraux originaires de la région cantonnés avec leur division ou avec leur brigade dans diverses localités et eux aussi extrêmement rétifs aux directives du nouveau patron de la province donc fonduillant. Bien entendu tous ces gens vivaient sur les ressources des zones qu'ils contrôlaient et ils veillaient jalousement à les préserver pour eux-mêmes. Dresser, obtenir, oui, mettre en place une liste exhaustive de tous ces militaristes, les grands comme les petits, nécessiterait en réalité des recherches beaucoup plus poussées que celles que j'ai pu faire mais malgré tout les principaux sont bien connus et les sources d'origine diverse et pour certaines d'entre elles quand même assez détaillées auxquelles j'ai eu accès sont suffisantes quand on les croise et quand on les complète l'une par l'autre pour rendre compte de toute cette affaire de façon relativement cohérente. Le point important c'est que l'armée nationale alliée donc la Gomin Yenzhune de Feng Yuxiang avec laquelle Feng Yuxiang et Yuuzhen étaient arrivés dans la province à la fin de 1926 et au début de 1927 que cette armée venait se surimposer à diverses forces déjà présentes dans la région et appartenant à l'ancien système de défense de la province c'est-à-dire ce qui était devenu l'armée du Shanxi au moment du siège de Xi'an ou serait-il plus exact de dire appartenant à différentes strates de cet ancien système strates dont les plus anciennes remontaient à l'époque de Chen Shufan et de la Tingotun donc de l'armée de pacification nationale dont je vous ai déjà parlé soit une bonne dizaine d'années plus tôt et dont certains éléments étaient devenus totalement indépendants. en tout cas la caractéristique commune de leur chef encore une fois c'est que même ceux qui au début de 1927 s'étaient par nécessité laissés intégrés à l'organigramme de l'armée nationale alliée certains d'ailleurs étaient des anciens de la deuxième armée nationale c'est-à-dire celle de Routigny donc même ceux-là étaient beaucoup plus intéressés à conserver leur base locale dans ce qui était après tout leur pays natal que d'aller participer aux grandes manœuvres de l'expédition du nord l'expédition au nord dans la province voisine du Renan et ensuite dans d'autres régions encore au Rebeil ceci à la suite de Fongu-Fian il semble que on puisse distinguer entre premièrement un petit nombre de ces militaristes qui ont simplement refusé de bouger et ceux-là seront par la suite les plus coriaces quand on s'attaquera à eux deuxièmement un certain nombre d'autres qui ont été laissés en arrière dans leur base comme force locale régulière entre guillemets au moment où Fongu-Xiang a quitté le Shanxi donc en mai 1927 et troisièmement d'autres encore qui sont partis à ce moment en mai 1927 pour participer aux opérations du Renan mais dont plusieurs semblent avoir très très vite regagné leur base avec leur troupe une fois la jonction faite entre les forces de Fongu-Xiang et celle du gouvernement de Wuhan qui s'est passé au mois de juin la fin juin je crois et pendant la période de tractation qui a suivi et qui a duré un ou deux mois entre Fongu-Xiang le gouvernement Wuhan et la dissidence de Tiang Kai-shek ces tractations dont j'avais dit un mot la dernière fois en tout cas leur point commun à tous ces gens c'est en tout cas pour la plupart d'entre eux c'est qu'ils ont résisté activement aux ordres du général placé par Fongu-Xiang à la tête du Shanxi à partir du milieu de 1927 qui était un certain Song Jojuan qui était apparemment un peu une terreur Song Jojuan qui est mort en 1940 né en 85 qui avait été le fidèle subordonné de Fongu-Xiang depuis sa sortie de l'école militaire en fait qui doit se situer vers 1911 et que de ce fait résistant donc à Song Jojuan tous ces militaristes se sont retrouvés à divers moments assiégés dans leur ville ces sièges qui se sont succédés en 1927 et 1928 ont été dans beaucoup de cas des affaires extrêmement violentes ruineuses pour les localités concernées et ils ont maintenu une bonne partie de la région dans un état de guerre quasi permanent pendant ces deux années l'un des auteurs les plus intéressants sur cette question est un certain Jiang Shuang Wu ce n'est pas un personnage très important contrairement à Song Jojuan qui est l'auteur qui était un ancien officier des forces de Song Jojuan justement qui avait participé à ce titre à plusieurs de ses sièges et qui nous en a laissé un témoignage assez saisissant je veux le lire dans un article des Wen Shui Zhe Liao Jiang Shuang Wu commence par rappeler ce que j'avais déjà mentionné à savoir que depuis la formation de la Tinggu Tun donc depuis 1918 la plaine centrale du Shanxi avait vu proliférer les seigneurs de la guerre à petite échelle opérant chacun de façon indépendante dans ce qu'il appelle leur petit royaume féodaux c'est à dire chacun dans son fief et même s'ils portent des titres de général de brigade ou de division dans l'armée régulière et même si leurs troupes sont parfois qualifiées de troupes officielles c'est à dire de Kuan Bing dans les sources ce qu'elles étaient en effet sur le papier au moins malgré tout cela chacun n'en fait en réalité qu'à sa tête mais c'est surtout après la fin du siège de Xi'an pendant lequel plusieurs d'entre ces militaristes locaux avaient été eux-mêmes attaqués et assiégés par les forces de Yu Junhua que les seigneurs de la guerre locaux ont créé une sorte de tradition stratégique consistant à s'établir dans la ville Muray qui commande leur domaine à y accumuler les armes et les vivres et à la défendre le cas échéant en s'y enfermant et sans chercher à pratiquer une guerre de mouvements ni même à s'allier entre eux pour se porter mutuellement aide en d'autres termes ils défendent ce qu'on appelle littéralement une ville une ville orpheline c'est à dire Gu Cheng Gu Cheng c'est un vieux terme en fait qui désignait qui évoquait autrefois ou normalement la situation d'un général assiégé qui attend en vain des secours alors que dans le cas présent c'est un isolement qui est une stratégie délibérée et qui est une manifestation d'indépendance et c'est un fait qu'avec la technologie militaire malgré tout limitée dont disposaient les forces en présence au Shaanxi à cette époque les murailles massives dont étaient entourées depuis des siècles toutes les anciennes préfectures et sous-préfectures de l'Empire étaient un sérieux obstacle pour les assaillants et c'est ainsi que dans les mois qui ont suivi le départ des forces de Feng Yu Xiang en mai 1927 les seigneurs de la guerre locaux ont continué de rançonner à leur aise leur domaine respectif et d'ignorer les ordres de mutation ou de mission qu'ils recevaient car ils considéraient que les forces de l'armée nationale laissées en arrière ne pourraient de toute façon rien faire contre eux ça donc était l'épreuve de force avec Feng Yu Xiang ou plus exactement avec les généraux qu'il désignait sur place car pour Feng Yu Xiang il était hors de question de laisser des gens pareils maintenir des troupes puissamment armées et prospérer en toute indépendance sur le territoire qui constituait comme je l'avais dit son grand arrière c'est ainsi qu'il y aurait eu nous dit Zhang Yuan Wu dans son article et avec cette précision qui est un des charmes de la langue chinoise plus de 10 ou 20 sièges pendant la période de 1927 et 1928 avec les sources dont je dispose il n'est pas possible de localiser et de dater exactement tous ces sièges ni de toujours identifier les militaristes assiégés ici ou là mais les circonstances de quelques-uns de ces épisodes sont relativement bien connues tel est le cas du premier endaxe qui a aussi été l'un des plus sanglants et auquel a d'ailleurs participé Zhang Yuan Wu c'est le siège de Tongzhou qui est une ville située tout à fait dans l'est du Guangzhou donc je vous remontre cette carte qui est un petit peu floue la photo est un peu floue mais malgré tout elle représente de façon très visible disons l'environnement du Guangzhou donc Tongzhou se trouve ici exactement tout à fait tout près de Tongguan donc c'est la sous-préfecture que je vous avais donc nous avons déjà parlé qui commande l'accès de la province depuis l'est c'est une flèche qui ne vient pas bon enfin Tongguan j'en avais parlé et et le seigneur de la guerre locale donc était un certain Ma Jian Wu ou Ma le vieux neuvième Lao Tio mais peu importe son nom parce que ça vraiment c'est un personnage un peu épisodique qui était un ancien officier de la de la Tingo Tune qui avait servi sous Gautien un personnage nettement plus connu et extrêmement pittoresque très souvent cité Kho non pardon si non voilà Gaut Gautien donc un ancien lieutenant de Gautien et ce Gautien avait été un des généraux les moins recommandables de la Tingo Tune et quand on parle de lui aujourd'hui c'est plutôt dans des histoires du banditisme en Chine plusieurs ont été publiés et il a d'ailleurs fini ses jours abattu à bout portant par Fang Yu en personne lors d'un banquet fameux où ce dernier l'avait invité après avoir prétendu accueillir son ralliement à bras ouverts méthode très chinoise Ma Zhenwu avait ensuite rallié le régime du gouverneur Liu Zhenhua qu'il avait nommé général de brigade dans ses propres forces et en 1926 il participe au siège de Xi'an donc toujours sous le même Liu Zhenhua et après la libération de Xi'an il va se retrancher donc dans son ancien repère à Tongzhou qui est puissamment fortifié et bourré d'armement il y avait une industrie d'armement en fait dans la province voisine au Shanxi qui dans laquelle qui pouvait en effet permettre d'accumuler des matériels à Tongzhou et le siège de Tongzhou a duré plus de 7 mois il avait en fait commencé dès le début de 1927 alors que les forces de Feng Yu yang venaient de pénétrer au Guangzhou trois généraux s'y cassent successivement les dents et en juillet 1927 un quatrième rappelé depuis le Gansu avec ses troupes se voit promettre la cour martiale s'il n'y arrive pas en un mois il lui faudra un peu plus que cela mais il finit par prendre la ville avec d'énormes pertes après avoir réussi à faire sauter un bout de muraille en creusant un tunnel et en mettant des explosifs sous la muraille il est facile d'imaginer les souffrances infligées à la population civile et les dégâts non seulement dans la ville de Tongzhou mais tout autour lorsque l'on sait que l'armée assaillante cantonnée autour de la ville pendant près de 8 mois rassemblait environ 60 000 hommes dans son rapport pour 1927 et 1928 le comité provincial de la CIFRC cite Tongzhou parmi les villes assiégées où elle a réussi à distribuer des secours aux victimes civiles elle en mentionne aussi plusieurs autres d'ailleurs sur les deux rives de la Wei mais elle souligne surtout que de nouvelles guerres avaient éclaté dans les mois suivant le siège de Sian qu'il y avait des troubles presque partout que la plus grande confusion régnait dans les campagnes du Guangzhou et que les déplacements étaient excessivement dangereux si bien que les délégués de la CIFRC n'avaient en fait pas pu faire grand chose dans cette région en 1927 la zone centrée autour du périmètre d'irrigation du Webei alors en complète déshérence enfin le système d'irrigation était en complète déshérence et cette zone qui nous concerne au premier chef semble avoir particulièrement souffert un bon nombre de militaristes d'origine locale se trouvaient concentrés là avec leurs troupes dont un certain général Tien Huthier dont je suis presque sûr mais je ne peux pas encore le prouver de façon absolue que c'est le même que le général Tien Junzo qui était le patron du projet en 1924 du projet de l'IJ dont je vous avais même montré la photo l'année dernière et qui avait été visité par Todd en avril 1924 toujours est-il que Tien Huthier oui aurait été si c'était le même je crois que c'était le même également le patron du bureau d'ingénierie hydraulique du Webei comme plusieurs autres qui avaient été envoyé par Feng Yu Xiang combattre au Renan en mai 1927 Tien Huthier a dû regagner ces bases très rapidement car dès le mois de juillet de cette année-là on les retrouve tous retranchés dans leur ville à San Yuan Tien Huthier Gauding Fuping Fucheng donc toutes ces voilà San Yuan Gauding et Tien Huthier sont dans la région du du Webei non la flèche ne veut pas venir enfin au nord de ben voilà vous pouvez vous voyez bien la zone grisée qui est la zone du Webei et toutes ces toutes ces sous-préfectures sont tous ces districts sont concentrés dans cette zone donc ils étaient tous retranchés là refusés d'obtempérer aux ordres de son de son de son de son ou de négocier avec lui et narguer ses forces une source au moins qui est une étude sur des bandits dans la Chine républicaine publiée en Chine en 2001 une source au moins suggère la façon dont ces épisodes locaux étaient susceptibles parfois d'être le contre-coup de lointaines manœuvres d'après son auteur en effet conformément un plan concocté par Wu Peifu qui était Wu Peifu qui était l'ancien patron de la l'ancien grand patron de la clique du Jolie et qui était à ce moment en très mauvaise posture quelque part au Renan d'après un plan concocté par Wu Peifu donc des militaristes du Gansu donc très loin de là avaient converti leur régiment en troupes de bandits après avoir été défaits par les forces de Fong Hsian à la fin de 1926 les dix bandits avaient pour mission de semer le désordre à la frontière du Gansu et du Shanxi sur les arrières de l'armée de Fong Hsian après que celle-ci eut pénétré au Shanxi or une fois encerclé à grand peine par Song Zhiyuan il se serait échappé pour entrer au Shanxi et aller à quelques 200 kilomètres de là dans l'arrière-pays de Ting Yang et de San Yuan donc au cœur même de la région du Weibei et là il se serait ligué avec Tian Hsian et ses collègues pour résister aux forces de Xi'an donc conséquence vingtaine d'un plan concocté par un autre seigneur de la guerre le siège de Ting Yang et de San Yuan donc les deux principales villes du Weibei suivies par des campagnes contre d'autres villes de la région se déroulent en octobre et novembre 1927 pour Ting Yang c'est d'ailleurs le second siège il y avait eu un premier pendant le siège de Xi'an en 1926 et il y en aura encore un troisième en 1928 le général Tian Uthié disparaît sans laisser de traces pendant l'assaut sur Ting Yang et dans d'autres villes d'autres généraux ou officiers se rendent ou alors ils sont tués au combat toujours est-il qu'après ces victoires chèrement arrachées Song Zhe Yuan est nommé président du gouvernement de la province donc gouverneur civil en plus de ses fonctions de général en chef de la région militaire du Shanxi mais l'opposition des seigneurs de la guerre ne désarme pas pour autant et en mai 1928 Xi'an et Tongguan et Xi'an notamment sont assiégés de nouveau pendant une dizaine de jours par une coalition de militaristes rebelles basées aux deux extrémités de la province du Guangzhou rassemblant une soixantaine de milliers d'hommes et les combats se poursuivent ici et là par la suite Ting Yang est assiégé une troisième fois pendant deux mois et d'après le rapport du comité provincial de la CIFRC qui a envoyé le philanthrope bouddhiste Kranti Yao dont je reparlerai diriger des secours une fois la ville de nouveau accessible ce troisième siège de Ting Yang aurait été de loin le plus dur pour les habitants au total d'après Zhang Xuang Wu huit villes auront été prises au cours de ces opérations de 1928 après avoir résisté entre deux semaines et deux mois suivant les cas et cela sans compter la dernière qui s'avère également la plus coriace il s'agit de de fonctions de fonctions alors est-ce que je vais arriver à montrer de fonctions non ma flèche je ne veux pas sortir j'ai pas de bon fonctions est dans l'ouest de la était une des grandes villes de l'ouest du bassin du bassin de la vallée de l'Hawai et fonctions était sous les Qing une des deux préfectures les plus importantes de la province avec Xi'an et elle était protégée par une muraille formidable en 1928 fonctions est tenu depuis une douzaine d'années par un des seigneurs de la guerre un parrain un seigneur de la guerre que toutes les sources décrivent comme un des plus rapaces et des plus cruels de la profession imbibé d'opium à la tête d'une immense collection d'objets d'art pillés dans les tombes de la région collection qui d'ailleurs disparaîtra sans laisser de traces après la prise de la ville est viscéralement haï par les habitants de tous les districts environnants qui mettent en coupe réglée ce seigneur de la guerre dont le nom est Dangyukun assez souvent cité et lui aussi un ancien lieutenant de Gauthien dont je vous ai parlé tout à l'heure il avait théoriquement été lui aussi agrégé à l'armée provinciale par Liu Junhua après la mort de Gauthien il avait théoriquement mais il est totalement indépendant dans son fief depuis une douzaine d'années la ville est remplie de soldats armés jusqu'aux dents et elle continue pour trois ans elle contient pour trois ans de vivre le siège qui est le deuxième grand siège raconté par Zhang Yuan Wu dure près de huit mois jusqu'au feu d'artifice final le 25 août 1928 c'est à dire jusqu'à une monstrueuse explosion longuement préparée qui fait sauter tout un temps de cette muraille Zhang Yuan Wu et ses hommes étaient justement chargés de creuser le tunnel c'est pourquoi il était aux premières loges la ville est ensuite nettoyée en quelques heures en quelques heures et Song Zhiyuan qui est venu en personne diriger les opérations préside avec son état-major à une macabre cérémonie au cours de laquelle près de 5000 prisonniers sont décapités et jetés dans une citerne asséchée après cela nous dit-on les derniers serniers de la guerre de la région qui avaient conservé leur indépendance viennent humblement se rendre c'est à dire sans même une escorte les sources disent seuls à cheval Tansi et la région est définitivement nettoyée de ces militaires de ces militaristes rétifs tout cela me direz-vous peut-être c'est de l'histoire bataille mais cette histoire bataille ne nous éloigne pas du tout de notre sujet comme je l'avais dit l'épreuve de force entre les armées de Feng Yuqiang et des seigneurs de la guerre locaux qui s'est prolongée sur près de deux ans est une des causes déterminantes de la crise dans laquelle s'enfonce le Guangdong à cette époque il faut en effet distinguer se figurer l'économie et la société de la vallée de la Wei déjà dévastée par les opérations qui s'étaient déroulées un peu partout pendant le siège de Siyan il faut se figurer cette économie dans un état d'extrême désorganisation au sortir de cette série de campagnes menées contre des militaristes retranchés avec des milliers d'hommes dans leur ville muret après y avoir accumulé toutes les provisions qu'ils pouvaient lesquelles provisions bien sûr avaient été réquisitionnées sur les territoires alentours à cela s'ajoute que la prise de contrôle des villes rebelles par les forces du gouvernement du Siyan parachevé donc avec la chute de Fonkian ne règle pas le problème de la violence endémique dans les campagnes et de l'insécurité qui règne à peu près partout bien au contraire il multiplie ce problème car seule une petite partie des troupes des seigneurs de la guerre défaits sont enrôlées dans l'armée régulière les autres du moins ceux qui sont toujours en vie et qui ont pu s'échapper les autres se transforment en bandits totalement incontrôlables par définition alors que les troupes des seigneurs de la guerre au moins appartenaient à une certaine organisation et au banditisme répond l'autodéfense des villages c'est à dire la constitution de bandes armées de façon primitive et organisée suivant le modèle des sociétés secrètes c'est à dire des roues avec toutes sortes d'appellations telles que piques rouges piques noires piques jaunes soldats divins et tout ce qu'on voudra qui tentent de protéger leur village et vont piller les villages voisins cette violence rurale engendrée par la misère et par l'insécurité forme comme un bruit de fond de l'histoire du Shanxi et pas seulement du Shanxi d'ailleurs pendant toutes ces années jusqu'en 1931 et au delà et elle réapparaît à tous les détours des innombrables descriptions que nous avons de la crise générale où est plongé le nord-ouest comme ailleurs précédemment le comité provincial de la CIFRC de Shanxi a expédié des délégués pour distribuer de l'aide autour de Feng Xiang après la fin du siège au mois de septembre suivant ces termes de l'aide aux victimes des combats des brigands et de la sécheresse car 1928 est aussi la première année de la grande sécheresse sur laquelle je reviendrai plus tard elle avait fait de même pendant le bref siège de Xi'an au mois de mai qui d'après son rapport avait pris tout le monde par surprise et avait causé beaucoup de détresse parmi les plus pauvres car la ville ayant été coupée de ses approvisionnements pendant dix jours le prix des denrées avait explosé dix jours ne sont pas une très longue période évidemment et les auteurs ne parlent pas de famine à proprement parler mais il est facile d'imaginer que l'incident avait instantanément créé la panique car le souvenir du terrible siège de 1926 était encore tout proche ces aides dont parlent les rapports de la CIFRC je le signale au passage consistaient en général en distribution de monnaie calibrée en fonction de la condition des victimes et qui permettait à celle-ci de tenir le coup pendant une courte période rarement plus de dix ou quinze jours après le siège de Qingyang par exemple on nous dit que les plus pauvres touchaient un demi dollar un demi dollar chinois un demi duan ce qui était supposé leur permettre d'acheter environ un dos c'est-à-dire à peu près dix litres de blé un dos de quoi dit le rapport tenir une dizaine de jours et en effet déjà dans les règlements de famine de l'époque impériale un demi dos était supposé un demi litre pardon était supposé de suffire pour une journée en 1929 en revanche lorsque la situation dans l'ensemble de la province sera bien plus grave comme encore qu'en 1928 la CIFRC réussira à acheter et à distribuer quelques centaines de tonnes de blé quoi qu'il en soit les rapports que je suis en train d'évoquer indiquent aussi la somme totale allouée pour les secours dans chacune des localités concernées qui tournent en général autour de 3000 dollars pour une opération parfois un peu plus dans le cas que j'évoquais à l'instant par exemple une telle somme aurait permis de nourrir 6000 personnes pendant dix jours et en fait moins que cela car on distribuait des aides nettement plus importantes aux blessés par exemple ou encore aux familles qui avaient perdu quelqu'un pour enterrer leur mort en tout cas et quitte à anticiper un peu dans un tel environnement la CIFRC était hors d'état de faire les choses en grand et ses responsables y insistent assez dans leur rapport le chaos dans lequel se trouve alors la région l'oblige à limiter ses activités à quelques opérations ponctuelles sous la responsabilité de personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques même avec le fagnon de la CIFRC pour les protéger en quittant Xi'an pour convoyer des fonds à travers des zones où il y a très peu de sécurité et pour les distribuer dans des localités où c'est souvent l'anarchie la version chinoise du rapport de la CIFRC dont les variantes de détail avec la version en anglais sont toujours intéressantes à examiner dit franchement que le travail de ces deux années n'a produit aucun résultat dont il puisse être fait mention les grandes opérations de secours contre travail dont j'ai parlé précédemment pour donner une aide donc aux victimes de la famine et en même temps les faire contribuer à l'édification d'infrastructures supposées réduire l'impact de la famine dans l'avenir ces grandes opérations qui étaient théoriquement la vocation spécifique de la commission sont hors de question dans ces années donc 1926 à 1928 et 1929 non seulement au Shanxi mais presque partout en Chine à cause du désordre généralisé de l'insécurité des mouvements de troupes et des combats et de l'impossibilité de recruter des effectifs suffisants de travailleurs pour la durée d'un chantier important c'est à dire au minimum pour plusieurs mois on ne peut donc envisager que des secours à la petite semaine déterminés par l'urgence ce qu'on appelle Tijun secours d'urgence dans la version chinoise du rapport c'est un vieux terme technique et bien sûr des secours gratuits donc des secours en l'échange de rien du tout juste gratuit les seuls travaux d'infrastructure mentionnés dans le rapport dont je parle pour des budgets qui oscillent entre 10 et 20 000 dollars sont des réparations de ponts endommagés ou des bouts de chantier routiers donc rien du tout en comparaison de ce que sera le projet d'irrigation du Webei deux ou trois ans plus tard pour vous donner pour comparer le budget alloué pour l'aménagement du canal Tinghui à la fin de 1930 était de 600 000 dollars alors que au total les dépenses du comité provincial de la CIFRC au Shanxi pour les deux années 1927 et 1928 se sont montées à environ 100 000 dollars dont presque exactement la moitié a été distribuée sous la forme de secours gratuit pour en finir avec le compte-rendu de ces deux années il n'est pas inintéressant d'ajouter que à l'automne 1928 en même temps qu'il tentait de venir en aide aux victimes du siège de Fengxiang les responsables de la CIFRC ont alloué 4000 dollars pour secourir les habitants de Hoa Sien et Weinan qui sont deux districts situés sur la route entre Sien et Tonguan deux districts donc où je cite où la sécheresse ainsi que les atrocités des communistes avaient réduit des milliers de familles à la plus grande misère les actes de cruauté commis à l'encontre de ces malheureux sont indescriptibles les bolcheviques avaient incendié leurs maisons et leurs modestes réserves et avaient assassiné beaucoup de gens et la version chinoise en remet d'ailleurs puisqu'elle dit le spectacle des incendies et des massacres perpétrés par les bandits communistes les confets étaient à peine soutenables plusieurs dizaines de milliers donc les chinois toujours un zéro pour montrer qu'il y a beaucoup de gens d'habitants s'étaient retrouvés sans toit et à la dernière extrémité et à vrai dire on ne sait jamais trop quoi penser de ces notations les responsables de la CIFRC qui étaient tous des notables et qui comptaient dans leur rang plusieurs missionnaires chrétiens ainsi qu'un militant bouddhiste en vue qui est d'ailleurs devenu le président du comité en 1929 n'aimait sûrement pas les communistes lesquels communistes comme je l'avais exposé tenaient le haut du pavé à Sian à peine un peu plus d'un an avant lorsque l'administration du Shanxi était d'entre les mains de Yuuzhan au même moment d'ailleurs ces communistes avaient aussi été à l'avant-garde du mouvement d'associations paysannes dont un des objectifs était de lutter contre les riches ou réputés riches et dont les excès exaspéraient tellement fonduillants ils pouvaient donc être tentants d'imputer aux communistes des atrocités quelconques ou des expéditions punitives conduites par des groupes n'ayant en fait aucun rapport avec le parti communiste chinois ou se faisant passer pour communistes ou peut-être d'anciens membres de ces associations paysannes en fait on n'en sait rien mais ce qui est sûr c'est que pour le moment au moins je n'ai rencontré aucune mention d'activité communiste au coeur de la veille de la weille pendant cette période pas même dans ces textes je veux dire après le départ de l'armée de Feng Yixiang et de Yuuzhan pas même dans ces textes des Wen Shuzhou ou dans ces ouvrages récemment publiés en Chine où l'on a plutôt tendance à monter en épingle la présence souterraine et les activités des communistes c'est seulement plus tard au début des années 30 que la présence de groupes de propagande basés dans les montagnes juste au nord de la plaine du Wey Bay et circulant discrètement dans les villages de la région est attestée mais justement ils font de la propagande ils ne se livrent pas à de massives expéditions punitives mais qu'il n'apprend malgré tout un ingénieur de la CIFRC Eliassène dont j'avais parlé d'ailleurs en s'alliant avec un groupe de bandits locaux la question doit donc demeurer ouverte elle est d'ailleurs intéressante mais dans tous les cas six attaques de groupes communistes il y a bien eu elles n'ont pas pu peser bien lourd parmi les différents facteurs dont est résultée la crise de ces années au Shanxi les principaux facteurs ce sont les activités des militaristes le banditisme et les calamités naturelles l'impact respectif de ces facteurs disons-le tout de suite n'est pas facile à déterminer et personne n'est d'accord en fait beaucoup de sources chinoises se contentent je pense en particulier à des articles de journaux de l'époque ou des descriptions littéraires si l'on veut se contentent de les énumérer en jouant sur l'effet en jouant de l'effet d'accumulation mais d'autres auteurs plus analytiques qu'ils soient chinois ou non sont plus spécifiques pour certains d'entre eux la cause majeure de la famine c'est le banditisme et les méfaits de la soldatesque pour d'autres c'est l'omniprésence de la culture du pavot qui a d'ailleurs elle-même des causes politico-militaires comme nous le verrons car la culture du pavot empêche les paysans de cultiver autant de plantes vivrières qu'ils le pourraient et donc de faire des réserves pour d'autres encore c'est la sécheresse et les autres types de calamités naturelles dont a souffert la région pendant ces années et justement les responsables de la CIFRC du Shanxi affirment dans leur rapport pour l'année 1929 affirment que je cite malgré toute la considération que mérite le rapport de la Croix-Rouge américaine la famine au Shanxi est principalement due à des causes naturelles la situation politico-militaire a sans aucun doute aggravé la détresse des populations et rendu le travail pour secourir les victimes de la famine beaucoup plus difficile mais le fait demeure que la cause première de la famine c'est la sécheresse et l'échec des récoltes qui en est résulté et un peu plus loin évoquant le banditisme généralisé dans la province ils ajoutent que l'expérience montre que c'est là un des résultats inévitables de la famine plutôt qu'une cause subsidiaire de la famine elle-même le banditisme donc à vrai dire ces propos sont autant une prise de position qu'une simple opinion comme le révèle le début de la première phrase que j'ai citée c'est à dire malgré toute la considération que mérite le rapport de la croix rouge américaine phrase qui fait allusion à un départ sur lequel je reviendrai en détail le moment venu à savoir que la croix rouge américaine avait en effet envoyé une équipe d'enquêteurs sur le terrain qui avait conclu que les causes de la famine étaient uniquement politiques et militaires en d'autres termes qu'on aurait très bien pu prendre les mesures appropriées n'avaient été les obstacles politiques et militaires qui avaient rendu la chose impossible et que par conséquent il n'y avait pas lieu de mobiliser la charité internationale la CIFRC qui était critiquée dans le rapport qui mobilisait justement essayer de mobiliser la charité internationale et qui était critiquée dans le rapport de la croix rouge américaine cherchait donc à se justifier dans ce passage que j'ai cité et c'est en particulier chercher à se justifier et c'est en particulier ce que fait son comité du Shanxi dans le passage que j'ai cité à l'instant quoi qu'il en soit et pour en finir avec cette énumération des différentes explications disons de la famine il faut aussi mentionner les propos il faut aussi mentionner les gens qui comme en particulier Li Yijio dans certains articles qu'il a publiés au début des années 1930 qui parlent de sous-développement même s'ils n'emploient pas nécessairement le mot leur diagnostic c'est pas d'irrigation pas de moyens de transport modernes un outillage primitif des techniques ancestrales une paysannerie inéduquée pas de système de crédit digne de ce nom sans parler dit en particulier Li Yijio sans parler de la sensibilité du marché aux fluctuations des cours mondiaux même dans une région aussi reculée autrement dit la société locale ne dispose d'aucun moyen pour faire face efficacement aux aléas climatiques et l'attitude dominante est une attitude purement fataliste qui se résume dans la formule on dépend du ciel c'est à dire kaotienne c'est d'ailleurs le terme qui signifie quand il n'y a pas d'irrigation ou bien il y a un canal ou bien kaotienne donc on attend qu'il pleuve c'est en fait à cela que je voudrais consacrer quelques considérations donc à ce problème du sous-développement rural dans cette région avant d'aborder la question proprement dite de la famine au Shanxi à la fin des années 20 je voudrais essayer de définir même sommairement le niveau de développement et la structure de l'économie agraire de la région du Guangdong au moment où celle-ci s'est trouvée confrontée à ce facteur nouveau qu'était le militarisme local c'est à dire plus ou moins à partir du lendemain de la révolution de 1911 mais il faut d'abord savoir d'où l'on venait et pour cela il est nécessaire d'au moins évoquer le régime économique qu'on pourrait dire classique sous lequel avait vécu la région centrale du Shanxi disons jusqu'au milieu du 19ème siècle lorsque un certain nombre d'événements aussi bien militaires déjà que climatiques avaient déterminé un sérieux retournement de tendance dont les conséquences sont encore là au début de la république ce régime que j'appelle classique en fait j'y avais consacré un de mes premiers séminaires du collège en 1993 lorsque il s'agissait déjà de comprendre l'environnement dans lequel fonctionnait ce qui allait devenir au 20ème siècle le canal Tinghui donc son fonctionnement à l'époque traditionnelle au 18ème siècle comme nous l'avions vu donc à l'époque la vallée de la Wei était considérée comme une région densément peuplée mais relativement prospère avec une combinaison de cultures qui assuraient aux populations locales un degré élevé d'autarcie alimentaire et un niveau modéré d'agriculture commerciale tourné vers le marché en fait la région était capable d'exporter des surplus de grains vers les provinces voisines c'est à dire le Gansu à l'ouest le Shanxi ou le Renan à l'est lorsque ces régions souffraient de crises de subsistance le problème c'est que cette prospérité était extrêmement fragile la région centrale du Shanxi donc au nord de la chaîne des monts Qingling étant située en zone semi-aride à cette époque comme aujourd'hui l'échec ou au moins l'insuffisance des récoltes pour cause de précipitations trop faibles ou même de sécheresse caractérisée cet échec était un risque permanent la grande différence au 18ème siècle et encore mais de façon nettement moins marquée au début du 19ème la grande différence c'est que les pouvoirs publics étaient extrêmement attentifs à cette situation et qu'ils multipliaient les initiatives pour accroître le niveau pour accroître le niveau de sécurité alimentaire de la région celle-ci bénéficiait en d'autres termes des services d'un état fort et interventionniste incarné en particulier par une petite élite de gouverneurs constamment sur le dos de leurs subordonnés c'est à dire des fonctionnaires locaux anxieux de ne rien négliger pour entretenir et accroître les réserves publiques de grains afin de pouvoir intervenir en cas de famine ou simplement de cherté anxieux surtout d'élever la productivité de l'agriculture locale dont ils n'avaient en général pas une très haute opinion car c'était presque tous des gens du sud donc familiers d'une agriculture beaucoup plus performante pour eux comme pour les notables agronomes qui les conseillaient parfois tous les domaines étaient susceptibles d'amélioration qu'il s'agisse de la mise en valeur des sols des façons culturales du répertoire botanique de l'utilisation de la force de travail ou encore ou d'abord de l'irrigation l'irrigation était en fait la grande affaire on relève au fil du 18ème siècle plusieurs grands programmes visant à creuser des nouveaux canaux ou à remettre en état ce qui existait déjà partout où c'était possible à améliorer le fonctionnement du canal Tinghui ou plutôt London comme on l'appelait à l'époque qui comme aujourd'hui encore était le plus important dispositif d'irrigation de la province ou encore à encourager le percement de puits dans toutes les zones non irrigables par canaux et j'avais ainsi consacré tout un développement à un vaste programme de percement de puits dans la plaine du Guangdong initié par un gouverneur des années 1730 et poursuivi par ses successeurs enfin plusieurs de ces hauts bureaucrates soucieux de maintenir un niveau de développement économique compatible avec l'accroissement démographique lequel accroissement démographique à cette époque préoccupait beaucoup le trône avait tenté avec des succès d'ailleurs très variables de développer certains types d'artisanat dans le domaine textile notamment des types d'artisanat qui étaient jugés non seulement utiles mais encore idéologiquement correctes au sens où ils ne ressortissaient pas à la consommation de luxe laquelle était officiellement désapprouvée surtout dans une région réputée de meufs austères et simples comme le nord-ouest de l'Empire au total s'agissant au moins de certains parmi ces gouverneurs vedettes du 18ème siècle on a une sorte de vision intégrée du développement économique tributaire cela va de soi des limitations techniques et idéologiques de l'époque mais qui n'est pas sans faire penser toutes choses égales par ailleurs bien sûr qui n'est pas sans faire penser à la vision exposée dans plusieurs articles remarquables par les Ligieux dans les années 1920 et 30 et aussi bien d'ailleurs par d'autres de ses collègues ingénieurs à la même époque pour dire à présent un mot de l'impact des facteurs militaires sur l'économie de la région je dirais qu'il se présentait dans des termes tout à fait différents de ce qui s'est passé à partir de la fin du 19ème siècle de façon remarquable le Shanxi n'a pas connu la guerre sur son territoire entre le milieu du 17ème siècle et les années 1850 donc à peu près deux siècles le contraste est très fort avec la fin des Ming lorsque le Shanxi avait au contraire subi les ravages de plusieurs armées rebelles formées de paysans déclassés et de soldats démobilisés qui s'étaient constitués dans le nord de la province et qui devaient ensuite sillonner une bonne partie de l'empire jusqu'au sud du Yangtze au reste et soit dit en passant ces armées dites paysannes en tout cas c'est leur appellation officielle en Chine populaire aujourd'hui ces armées qui pratiquaient une sorte de brigandage à grande échelle teintées d'égalitarisme social avec leur chef charismatique et leur hiérarchie de lieutenants commandant chacun sa troupe personnelle et ne cessant de livrer bataille aux forces régulières envoyées à leur trousse auxquelles d'ailleurs elles affectaient de se rendre pour y être intégrées chaque fois que la situation devenait difficile ces armées rebelles de la fin des Ming donc ne sont pas sans évoquer et là encore toutes choses égales par ailleurs celles de certains seigneurs de la guerre locaux que j'ai évoquées tout à l'heure et après tout l'un de leurs chefs le célèbre Li Zhe Chang avait finalement réussi à entrer dans Pékin en 1744 ce qui était également l'ambition de la crème des seigneurs de la guerre pendant les années 1920 ambition que plusieurs d'entre eux a commencé par notre ami Fong Yuxiang ont eux aussi réalisé qui est là Merci.